3% en province contre moins 2% pour la région parisienne. Aux Etats-Unis, la chute des prix à la consommation en janvier, moins 0,7% des chiffres proches des attentes Grégoire. Oui, effectivement, on va les commenter tout de suite avec Grégory Volokhin, qu'on retrouve du côté de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Effectivement, Vincent donne la baisse des prix de l'inflation, moins 0,7% sur un an. Il faut toujours aussi regarder le chiffre expurgé des éléments volatiles, les prix de la nourriture et les prix du pétrole, les prix de l'énergie, évidemment. Exactement. Il faut se mettre dans l'état d'esprit de la Fed. Ça s'appelle sans la nourriture et sans l'énergie. Et c'est une hausse de 0,2% qui est même une hausse un tout petit peu plus importante que prévu. C'est le chiffre que retiennent les marchés. Et la preuve de ce que je dis, c'est que si vous regardez ce matin le dollar, il s'affermit nettement, pratiquement 1% par rapport à l'euro. On retient ce chiffre positif, 0,2% de croissance des prix à la consommation. Bon, effectivement, un gros mouvement, vous l'avez dit, sur l'euro-dollar. On a eu d'autres chiffres qui vont plutôt dans le bon sens aussi. Je pense aux commandes de biens durables. Alors là, il faut aussi toujours les regarder en enlevant certains éléments, que sont les commandes qui ont lieu dans le transport, l'aéronautique, la défense. Exactement. C'est très important d'enlever les commandes. Imaginez le prix d'un Boeing 747 ou 787 et à quel point ça influence la statistique. Si on enlève les transports et la défense, on a encore une hausse satisfaite, 0,3%. Et puis, il y a aussi une hausse qui est très, très, très bonne, qui est celle des biens d'équipement, parce que ça, ça montre la confiance des entreprises. C'est une hausse de 2,6%. Donc, je dirais, cette vague de statistiques de ce matin aux États-Unis va dans le bon sens d'une économie qui ne souffre pas trop de l'hiver et qui continue sur sa lancée. Bon, on a eu des prix de logement aussi, Grégory. Là, qu'est-ce qu'on retient ? Parce qu'on sait que le marché du logement s'est un peu affaibli ces derniers temps. Donc, on regarde ça de près, évidemment. Oui, ce qui est intéressant avec le logement, en fait, c'est que quand vous dites qu'il s'affaiblit, c'est que l'offre ne devient pas suffisante par rapport à la demande. Donc, les prix continuent à monter. Là, c'est une hausse des prix de 0,8%. On attendait 0,5%. Quand je dis que l'offre n'est pas suffisante, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de nouvelles constructions au niveau des maisons individuelles. Et puis, les stocks d'invendus sont au plus bas. On en est à 4,2 mois. Alors qu'au plus haut de la crise, on était à pratiquement 16 mois d'inventaire pour les maisons individuelles. Bon, et puis, on peut redire un mot aussi de ce qui s'est passé hier au Sénat entre Janet Yellen et les membres de la commission bancaire du Sénat. Donc, la Chambre des représentants, pardon. C'était avant-hier le Sénat. Donc, hier, c'était la Chambre des représentants. Bon, le ton est un peu monté quand même entre certains représentants républicains et la présidente de la réserve fédérale américaine. Oui, elle s'est trouvée face à un représentant républicain particulièrement hargneux. Anne Serling lui a reproché des déclarations. Quelles déclarations ? Janet Yellen avait dit qu'elle trouvait que les inégalités sociales allaient en s'accroissant aux États-Unis. Donc, en fait, le fossé entre les riches et les pauvres. Et ce républicain lui reprochait d'avoir dit ça et que ça soit une déclaration politique. Janet Yellen a dit non, ce n'est pas une déclaration politique du tout. Ça n'a aucun rapport avec la politique de la fête. C'est une constatation. Et ils se sont pratiquement là, écharpés sur ces termes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? C'est qu'en fait, la fête veut être très, très indépendante du politique, justement, des républicains et aussi des démocrates. Et là, les républicains essayent un peu d'influencer le cours des choses au niveau de la fête. Et Yellen a très, très bien résisté. Je dirais qu'elle s'est bien défendue. Mais elle a été aussi vraiment bien attaquée hier. Oui, on se souvient. Ça ne date pas d'hier, même du temps de Ben Bernanke. Il y avait quelques politiques républicains qui voulaient même le traîner en justice pour haute trahison. Enfin, ça allait jusque-là, Grégory, à l'époque. Oui, il faut se souvenir qu'au début du quantitative easing, ce quantitative easing avait été tellement critiqué, en fait, par les républicains, qui voyaient ça comme une augmentation de la dette, que c'est vrai que vous aviez eu des gens qui voulaient le poursuivre en justice. On en est maintenant très, très loin. On s'est rendu compte que le quantitative easing, non seulement, avait été bénéficiaire, mais qu'en ce moment, il est adopté dans toutes les régions du monde. Et je vois que les républicains essayent de se battre sur d'autres champs de bataille, vous avez de la fête, mais sans succès, évidemment. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi. pour commenter ce qui va faire l'actualité du côté de New York et de Wall Street. On attend une ouverture sans grande conviction. Les indices futures ne donnent pas beaucoup d'indications à ce stade. Et le CAC 40, légèrement positif, autour de 4885 points. Alors, on poursuit justement avec le CAC et les résultats qui ont été publiés aujourd'hui, notamment ce GDF Suez. Le titre prend plus de 1%. Voilà, GDF Suez qui renoue avec les bénéfices en 2014, après les importantes pertes de l'année précédente. Pour autant,